Mon nouveau roman s'appelle Le ciel en sa fureur, il est paru aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre qui se passe dans un village normand, dans le Cotentin, dans un village qui est traversé par les vents et par des secrets qu'on croyait enfouis. Et à un moment, deux femmes venant de la ville vont venir exercer des métiers d'hommes dans ce village, une maréchale ferrante et une vétérinaire, et bien malgré elles, elles vont se retrouver confrontées à une histoire de vengeance terrible. C'est aussi une histoire d'amitié entre deux personnages un peu étranges, un géant, c'est une sorte de colosse très violent mais en même temps très fragile, et à un petit garçon étrange que tout le monde appelle l'enfant fait. Le ciel en sa fureur est un livre qui est traversé par du réalisme magique. Moi je suis plutôt une lectrice de littérature sud-américaine et en France on n'assume pas pleinement cette littérature-là. Et donc je me suis plongée dans des contes et légendes locales du Cotentin, là où j'ai grandi. Ce sont des légendes qui ont un peu bercé mon enfance et j'avais envie d'éclairer un fait divers un petit peu dur qui est l'histoire de ces animaux mutilés, dont on a parlé il y a 3-4 ans, par une part de magie, de féerie. Parfois la féerie et la poésie rendent le réel plus facile à affronter. Alors j'ai écrit un texte qui parle, qui a pour terrain principal le terroir, le bocage normand. J'ai grandi là-bas. Moi j'ai une écriture qui est très sensorielle, c'est-à-dire qu'elle est en lien avec la nature, avec les odeurs. C'est un texte qui sent la boue, qui sent le fumier, qui sent l'iode, parce qu'on est au bord de la mer aussi. C'est vraiment un territoire entre marécage, terre, mer. Et mes personnages, surtout féminins, entretiennent un lien particulier avec ce terroir, avec cette nature. Le Varou, c'est un personnage principal de mon roman. Évidemment, je l'ai trouvé dans ses légendes ancestrales. C'est une sorte de loup-garou dans ces légendes-là. Et moi, j'en ai fait un personnage plus moderne, un géant, qui revient au village, assoiffé de vengeance. Mais en même temps, je l'ai travaillé comme le personnage de Lénie dans « Des souris et des hommes », parce que c'est un colosse, presque au pied fragile, plein de poésie, plein de sensibilité. Et au contact d'un autre personnage, il va peu à peu s'adoucir. Et j'avais envie qu'on entre en empathie avec ce personnage en apparence redoutable. Alors, pour l'écriture du ciel en sa fureur, je me suis un peu baignée dans la littérature, on va dire, surnaturelle, étrange, normande, de Jules Barbé d'Orévili, notamment. Et aussi un peu la maraudiable de Georges Sand pour l'atmosphère poisseuse, justement. Ce livre a peut-être aussi quelque chose à voir avec le personnage de Frankenstein, qui traverse une espèce de créature qui m'a pas mal inspirée. Sinon, moi, j'aime plutôt la littérature latino-américaine et la littérature aussi italienne, parce qu'aussi, dedans, il y a l'étrange, la magie qui opère et ça me nourrit.